Bonjour à tous, ça faisait longtemps. Dans ce nouvel épisode des rouages du monde, j'aurais bien aimé vous parler de la réforme des retraites en cours, de l'anniversaire des gilets jaunes et des grèves en prévision, de la répression d'une manifestation de pompiers, on en est là, d'autres situations de long terme, comme les féminicides, le climat... Mais actuellement, le climat, il est plutôt à la haine islamophobe et au débat sur... accrochez-vous bien... le voile. Allez, on tranche ça rapidement, histoire de remettre un petit peu de sérieux dans cette histoire. Le voile, donc. La voilà, la polémique du mois. Quel hasard ! Ça ne fait jamais que la huitième fois de la décennie, ou quelque chose comme ça. Après Sarkozy, Valls, Ciotti, Estrosi et compagnie, qui a pu nous réentraîner dans un cycle de division, de dévoiement de la république et de la laïcité à toutes les sauces, mais surtout de haine absurde et de détournement d'attention, on peut trouver plusieurs facteurs. Mais il y a un élément précurseur assez identifiable. Tragique, mais qui aurait pu s'arrêter là ? Si personne, par derrière, n'avait lâché les fauves de la haine. Le 3 octobre dernier, un fonctionnaire de la préfecture de police de Paris y a commis une attaque au couteau, faisant 4 morts et 2 blessés. L'enquête ne met pas longtemps à affirmer que cet homme était radicalisé, dans le sens islamiste du terme. Des signalements à propos de cet homme remontant à des années auraient dû mettre la puce à l'oreille du ministère de l'Intérieur, qui est resté passif. Cela le met dans une situation délicate. L'exécutif doit se justifier d'une défaillance de sa part qui a abouti à ce drame. D'où la nature des discours qui vont suivre. Vient donc, le 8 octobre, à la suite de cet événement tragique, l'allocution de circonstances du président de la République. Ce qui aurait dû rester un simple hommage après une tournure bien différente, liée au contexte, mais tout de même lourde de sens. L'administration seule, et tous les services de l'État, ne sauraient venir à bout de l'idre islamiste. Non. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Voilà. Le terme est lâché. Une société de la vigilance où l'on s'épille les uns les autres. Une société de défiance et de délation, c'est ce qui se cache derrière le mot vigilance. On ne sait pas trop si cet aspect est volontaire, d'autant que le président ne manque pas d'euphémisme pour tenter de désamorcer la bombe qu'il vient de planter. La vigilance, et non le soupçon, qui corrodent, savoir repérer les déviations. Ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Le discours parle de lui-même. Cette maladresse, au sein d'un discours et d'une volonté républicaine que j'espère sincère, a ouvert la brèche. Et ça va aller loin, très loin. Au-delà des considérations de sécurité antiterroriste, et évidemment, en terrain islamophobe. Parce que signaler des personnes radicalisées, en les épiant avec vigilance, c'est d'abord surveiller les musulmans. Le ministre de l'Intérieur a énoncé une liste de signaux faibles de radicalisation. Amalgamant pratiques alarmantes et simples pratiques religieuses. Christophe Castaner, mardi dernier, a été auditionné à l'Assemblée nationale pour revenir sur l'attentat de la semaine dernière à la préfecture de police de Paris. Il a été auditionné devant la Commission des lois et il a notamment listé ce qu'il estime être des signes de radicalisation. Parmi ces signes qui doivent être relevés, une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de ramadan. Le port de la barbe, qu'il fasse la bise ou qu'il ne la fasse plus. Ou le port du voile intégral pour un fonctionnaire féminin sur la voie publique. Est-ce que l'individu accepte de faire équipe avec une femme ou pas ? Est-ce qu'il a une pratique régulière et ostentatoire de la prière rituelle ? En aucun cas, lui n'est en cause. Et d'ailleurs, il le dit, personne ne fait de lien entre la religion musulmane et le terrorisme. Ça, c'est ce qu'il dit. Pour Christophe Castaner, dans les signes de radicalisation, on a des actes qui sont effectivement interdits par les lois de la République, le port du voile intégral. On a des comportements qui peuvent effectivement constituer une atteinte aux valeurs de la République, le fait de refuser par principe de faire équipe avec une femme, par exemple. Mais on a aussi des pratiques qui relèvent de la stricte religiosité. Et jusqu'à preuve du contraire, on peut avoir une pratique religieuse assidue, voire rigoureuse, et pourquoi pas même rigoriste, sans être pour autant radicalisé, sans adhérer à un islam politique. Ici, Christophe Castaner liste des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui sont pourtant assimilés dans la même phrase, les uns aux autres. C'est la définition même de ce qu'on appelle un amalgame. Emmanuel Macron appelait notamment à bâtir une société de la vigilance. Et après ce que nous avons vécu la semaine dernière, je vois mal comment nous pourrions être en désaccord avec lui. Encore ne faudrait-il pas que cette société de la vigilance ne dérive en une société du soupçon et de la délation. Quand on écoute le ministre de l'Intérieur, c'est précisément ce que l'on peut craindre. Et à partir du moment où on met sur le même plan pratiques religieuses normales et pratiques anti-républicaines, illégales, susceptibles d'alerter sur un futur comportement terroriste, on ouvre les vannes de l'amalgame. On n'a décidément rien appris durant toutes ces années. L'État dérive et tombe carrément dans la fake news. Quand, par exemple, Blanquer invente des données réfutées par son propre ministère. On veut que tous les enfants aillent à l'école maternelle. Aujourd'hui, il y a plus de petites filles que de petits garçons qui ne vont pas à l'école maternelle pour des raisons sociétales. Et puis, appelons un chat, un chat. Le fondamentalisme islamiste dans certains territoires a fait que certaines petites filles vont à l'école le plus tard possible ou avec une assiduité plus faible. Monsieur le ministre, vous nous mettez tous dans l'embarras. Voilà comment l'État lui-même a ouvert la brèche. Triste hasard du calendrier ou non, le RN, seulement trois jours plus tard, a focalisé toute l'attention sur la question exacte du voile. Vous l'avez sûrement vu passer. Lors d'une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, une mère accompagnatrice, qui portait le voile, a été invectivée par un élu RN, via une demande à la présidente de région, de retirer immédiatement son voile. Au titre d'arguments laïcars, pseudo-féministes et pseudo-républicains. L'enfant de cette mère a éclaté en sanglots, vous n'avez pas pu passer à côté de cette triste image. Les élus RN ont fait un barouf pas possible, alors que la présidente et d'autres membres du conseil régional ont rappelé à juste titre le fait que la demande des racistes du RN était illégale. Oui, illégale. Et revenons à quelques évidences sur la laïcité, afin que cette valeur ne soit plus détournée comme justification du racisme et de la stigmatisation, car c'est bien de cela qu'il s'agit. La laïcité est une valeur républicaine, promulguée le 9 décembre 1905, dans la loi concernant la séparation des églises et de l'État. Elle garantit dès son article 1 la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Autrement dit, un citoyen lambda peut pratiquer sa religion comme il l'entend, y compris dans l'espace public. Demander le retrait du voile au nom de la laïcité, c'est à peu près aussi débile que de surveiller quelqu'un au nom du droit à la vie privée. À moins que la personne concernée soit représentante de l'État, car l'État s'impose la neutralité religieuse en ne reconnaissant aucun culte. À l'époque, ça tient surtout à l'arrêt des subventions pour l'Église catholique, et le sens s'est élargi à toute religion par la suite. Donc, Ciotti, qui se la joue laïcard d'une main, et inscrire les racines chrétiennes de la France dans la constitution de l'autre main, c'est tout aussi stupide que les exemples précédents. Oui, quand on parle de la laïcité, c'est un peu le festival des cons. Ou des manipulateurs, plutôt. Donc, un ou une fonctionnaire en exercice devra avoir une tenue neutre. Ce n'est pas le cas des accompagnateurs et des accompagnatrices de sortie scolaire. Et en principe, ça ne concerne pas les élèves non plus. Ce qui concerne les élèves, par contre, c'est la loi de 2004. Celle-là, elle est collector. Elle dit uniquement C'est complètement con. Ça a beau être la loi, c'est contraire à la définition initiale du principe de la laïcité. Les élèves n'ont rien à voir avec la neutralité de l'État. Cette loi entre donc en contradiction avec le libre exercice des cultes, tel que promulgué par la loi de 1905. Pour être clair, interdisez les signes religieux à l'école si vous voulez, mais ne mettez pas ça sur le dos de la laïcité, c'est contradictoire. On a l'impression que vous avez quelque chose à cacher. La vérité, c'est qu'en 2004, on est sous Chirac et que la société française est, du fait de l'État, en pleine panique morale sur devinez quoi, le voile. Cette loi a une visée officieusement discriminatoire et ça n'échappe à personne. Pas même à ceux qui y sont favorables, si vous voulez mon avis. Comme quoi, le débat et la stupidité affligeante de ces conclusions ne datent pas d'hier. Il est donc évident, évident, que le port du voile pour une mère accompagnatrice n'est pas contraire au principe de laïcité. Cette tendance qu'a la droite et l'extrême droite à utiliser des arguments pseudo-républicains peine à masquer la réalité islamophobe de leur motivation. Il y a peu, la FCPE, le fameux syndicat des parents d'élèves, a mené une campagne favorable, entre autres, aux droits des mères portant le voile à accompagner les sorties scolaires. Inutile de dire qu'il y a eu du rififi sur les plateaux. Venons-en au plateau, justement. CNews, BFM et LCI, chaînes d'info en continu ont passé les dernières semaines à consacrer tout débat à cette question tranchée d'avance. Pourtant, presque tous les propos qui y ont été tenus ont été à l'encontre du bon sens, privilégiant, évidemment, le sens islamophobe. Ça a commencé avec la diffusion en continu d'un discours de Zemmour. Mais si Zemmour, condamné deux fois pour incitation à la discrimination raciale en 2010 et provocation à la haine religieuse il y a moins de deux mois. Ce mec-là a eu une tribune indécente où il a tenu des propos indécents. Et devinez quoi ? Il a eu le droit à une quotidienne sur CNews où il a récidivé dans la connerie sur tous les sujets qu'il voulait, comme l'homosexualité qu'il a qualifiée de choix ou l'approbation des crimes coloniaux massifs du général Bugeot au XIXe siècle. En conséquence, les organisations de salariés de la chaîne demandent unanimement son départ. Et certaines organisations politiques, dont la France Insoumise et le syndicat CGT, boycottent la chaîne jusqu'à son départ. Ce mec, dont la carrière aurait dû mourir dix fois, a le champ libre pour déverser sa haine alors que sa place serait plus en tôle que sur un plateau. Je suis contre le tout carcéral en général mais il y en a avec qui j'y arrive pas. C'est nerveux. C'est épidermique. Mais s'il était seul ce serait gérable ? Il ne l'est pas. Je vous laisse admirer cette intervention d'Olivier Galzy qui se passe de commentaire. La loi de 1905, ce qu'explique le président, c'est qu'elle ne répond pas à cette problématique-là. Est-ce qu'il n'est pas là justement le problème, la difficulté ? Est-ce qu'il ne voudrait pas le déplacer et dire que ce n'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étant d'une interdiction d'un signe religieux ? C'est un signal politique comme on interdit un uniforme SS tout simplement. Je suis d'accord avec ça. De même, le président du Figaro qui se sent plus libéré que jamais du concept même de décence. Déjà, moi, j'ai du mal le voile sur la voie publique mais s'il y a voile intégrale sur la voie publique, il faut verbaliser et puis après, c'est à chacun. Il m'est arrivé de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Ah oui ? Vous avez des quartiers entiers dans certaines cités où l'alcool est interdit. Moi, je déteste la religion. Mais non, mais vous vous tenez très bien. Mais bien, et moi, je suis ravie que le nicarne... C'est couverte chez elle qu'elle soit couvertie. Bon, après avoir plongé dans les tréfonds de ce que l'humain peut dire de pire, revenons quelques instants sur la laïcité, détournée selon le degré de haine que quelqu'un veut véhiculer. Le 15 octobre dernier sur LCI, ça ressemblait plus ou moins à ça. Bonsoir à tous. Pour notre débat de ce soir, islam faut-il céder face au communautarisme, nous recevons Eudes de la Tapinière, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Bonsoir, Eudes. Oui, bonsoir. Oui, je suis de droite. Pour pondérer, pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait des débats, nous recevons également Xavier Charogne qui est journaliste à Rivarol. Bonsoir, Xavier. Oui, bonsoir. Moi, je suis carrément une sorte de nazi, oui, oui. Nous recevons également Jean-Pierre Bridou, mon voisin du dessus qui a un problème avec l'islam. Bonsoir, Jean-Pierre. Ouais, non, moi, c'est pas avec l'islam que j'ai un problème. Moi, c'est avec les Arabes et les Noirs. On sait très bien c'est qui qui fout le bordel, qui fait les trafics et compagnie. Et vont nous rejoindre pour la suite du débat Nadine Morano ainsi qu'un quelconque crétin du Rassemblement National. Mais avant tout, une première question pour vous, Eudes. Ne fichez-ce les enfants qu'à partir de la maternelle ? Est-ce que c'est pas déjà du laxisme ? Plus sérieusement. À ma gauche, Antoine Léaumant, insoumis, et seule personne à gauche du plateau qui risque de se sentir bien seul. À ma droite, d'abord Bruno Bonnel, député En Marche. Et ancien patron d'Infogramme. Je fais remarquer juste parce que ça me fait rire de voir quelqu'un cumuler deux tards pareils dans sa vie. C'est un peu comme, vous voyez là, un diable à quatre cornes. Bruno Bonnel, donc, qui comme tout marcheur a à peu près compris l'idée de base, mais sera plus complaisant et en même tantiste que jamais. Ensuite, Valérie Boyer, bien à droite des Républicains. Et enfin, le fameux abruti quelconque du RN. La majorité, elle est exactement comme les autres partis des Républicains dans notre... Ah non ? On n'est pas tous laïcs ? On n'est pas tous d'accord sur la laïcité ? C'est ce que je voulais dire. Elle est exactement comme tous les partis représentés dans l'Assemblée Nationale. Elle est fondamentalement laïque parce que c'est la loi de 1905 qui le définit. Et à partir de là... Tout le monde ici se réclame de la laïcité, c'est vrai. Mais chacun sa définition. Parfois aux antipodes de la réalité des textes et de la philosophie républicaine. C'est aujourd'hui, en France, des femmes se voilent pour venir provoquer la laïcité, pour venir provoquer la République et pour venir avec un message nos lois religieuses sont plus fortes que vos lois républicaines. Donc lui met dos à dos le voile et la laïcité. Sa vision de la laïcité, si tant est qu'on puisse en avoir une telle vision, est celle d'une laïcité excluante. Et au fond, une espèce d'athéisme d'État. Mon petit doigt me dit que le christianisme ne le ferait pas gémir comme ça. Donc on est tous d'accord autour de cette table que la laïcité, c'est ce qui tisse notre République. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de débat. Bonnel rappelle la définition consensuelle. Qui devrait l'être, du moins ? C'est toujours bon à prendre sans aider spécialement les concernés. Ce n'est pas de sa bouche qu'on tirera de l'antiracisme, mais plutôt un rappel à la loi. Le premier de notre constitution qui déclare que notre constitution prévoit que la République française est laïque et qu'elle respecte toutes les croyances. Exactement. Il y a une différence entre respecter les croyances et tester la République avec des provocations qui ne sont pas dans le pacte républicain de liberté, d'égalité et de fraternité. Boyer considère une pratique religieuse commune, le port du voile, comme une provocation. C'est du vent. Son argumentaire est fondé sur un rien. Le communautarisme agité comme un épouvantail par ce parti ne dispose d'aucune source plausible. En tout cas, une chose est claire, c'est l'islam qui est visé. Rien d'autre. Son propos est peut-être le plus explicite dans son extrémisme. C'est toujours à qui mieux mieux. C'est vous, vous voulez les supprimer dans les sorties scolaires, vous voulez les supprimer carrément dans l'espace public. Ce que vous faites stigmatise systématiquement une religion. Arrêtez, mais non ! Non ! Vous stigmatisez systématiquement. Au moins, quelqu'un est là pour mettre les points sur les i. Ce n'est pas rendre la laïcité plus stricte qui est leur démarche, c'est pourrir la vie aux musulmanes. Qu'il s'agisse de la République en marche, qu'il s'agisse du Rassemblement National ou des Républicains, tout le monde tient les mêmes propos contre les musulmans. Je laisse donc le mot de la fin à Antoine Léaumant. Ces gens ont au fond la même vision. Blanquer, LR, RN, du pouvoir à l'extrême droite, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que la laïcité, c'était interdire le voile le plus possible dans l'espace public. Ce n'est même plus la neutralité de l'État et la liberté religieuse. Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose ou plutôt quelqu'un dans ces débats ? Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des femmes musulmanes dans vos débats sur les femmes musulmanes ? Non, parce que là, dans le mois, ça a quand même été assez ignoble en termes de représentation. Quand on vous dit que c'est important de donner la parole aux concernés... Et c'est vrai que je trouve qu'on parle beaucoup du voile et qu'on laisse très peu finalement l'opportunité à ces femmes qui choisissent de porter le foulard de s'exprimer pour elles-mêmes. Donc on débat aujourd'hui de femmes qui ne sont pas là pour parler de pourquoi, de comment, en cherchant des racines d'histoire. Je pense qu'il y a autant de raisons de porter le voile qu'il y a de femmes qui portent le voile. Alors il y a des personnes qui le portent pour des raisons politiques, il y a des personnes qui le portent pour des raisons religieuses, mais la meilleure des choses à faire, c'est de demander aux personnes concernées. C'est bien beau de spéculer sur leurs intentions. Communautarisme, soumission, provocation, grand remplacement ! Mais autant... demander leur avis, non ? Sans rire. Vous avez vraiment la sensation que vous savez de quoi vous parler ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, c'est ce beauf de Pascal Praud, en toute amitié, qui fut le premier à avoir le courage d'inviter une concernée, à savoir Sarah Elatar. Donc vous considérez que... Je suis... Je peux terminer. On est quand même les principales concernées par le débat. On a été absent pendant plus de quatre mois au débat. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Son intervention est salutaire. Elle les a tous remis à leur place et apporté un peu de vérité dans ce débat mortifère. C'est facile de parler des gens à la troisième personne et de les exclure du discours. Mais face au fait accompli, on n'a plus rien à répondre. Avant elle, certaines ont pu s'exprimer mais par d'autres canaux, à savoir notamment le média indépendant Révolution Permanente. Quelque chose me dit qu'il penche pas autant à droite que le Figaro celui-là. Je trouve ça pas du tout normal qu'une femme qui vient avec son enfant pour montrer la démocratie, elle se voit presque insultée parce qu'ils lui disent de sortir parce qu'elle porte un voile seulement. On n'invite pas les femmes voilées tout d'abord. On fasse des débats en invitant Nadine Morano, Eric Zemo, etc. Voilà quoi. Souvent, les politiciens ils parlent sans connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils seront là en train de mettre avec les beaux mots leur beau speech. Du coup, tout le monde il croit et les gens qui sont déjà contre forcément c'est plus facile d'aller ramener dedans. Mais c'est dommage justement, c'est dommage parce que c'est pas vrai parce qu'ils ne côtoient pas. J'imagine que la plupart des personnes islamophobes et tout ça ils ne côtoient pas vraiment de musulmans. C'est devenu une habitude qu'on a tellement l'habitude de ne pas voir de femmes voilées dans les médias et qu'au final ce sont déjà que la plupart du temps ce sont des hommes qui parlent et des hommes du coup pas musulmans et complètement islamophobes. Et je trouve ça comme elle disait dommage qu'on ne soit pas de plus. On est des femmes libres en fait et moi je pense que les femmes féministes devraient nous soutenir et quand j'en vois la télé qui nous descendent au contraire et qui nous disent qu'on est soumises je pense que c'est n'importe quoi. Moi si j'enlève mon voile à cause de la France c'est à ce moment là où je me sentirais plus libre en fait. Ça ressort souvent quand justement quand on voit qu'il y a des problèmes un peu de population je pense que pour diviser la population justement ah bah voilà on va ressortir l'histoire du voile parce que c'est des trucs qui ressortent je sais pas on attend un petit peu quelques années puis la question elle revient et malheureusement on voit que ça va de plus en plus les gens deviennent beaucoup islamophobes quand même. On les remercie pour ce travail que les médias dominants peinent à mener trop occupés à se rendre complices de l'avancée de l'extrême droite permise par les postures indignes de la majorité et de sa volonté éternelle de diviser le peuple. On entre en période d'actualité politique brûlante et de révolte à travers le monde. Le pouvoir a un moment difficile à passer et emploie ce sujet bien clivant comme source de diversion. La réforme des retraites ne va pas passer facilement car on a de sérieuses raisons de craindre que tout le monde en sorte perdant et que la valeur du fameux point soit assez vite arbitraire. Moins de pensions et plus de temps de travail c'est ce qui semble se profiler. Alors que la société se précarise qu'on observe une hausse de la pauvreté que nous sommes remontés comme jamais sur les questions environnementales et que le désir de démocratie des gilets jaunes est loin d'être assouvi il faut absolument rester unis. L'antiracisme fait partie de la lutte pour le progrès social. Si on reste ensemble je n'exclus pas que cet hiver se déroule sous le signe de la révolution plutôt que de l'exclusion. L'ère du diviser pour mieux régner est achevée. Fichez la paix aux musulmanes sur les plateaux à l'école au travail partout. Laissez-leur le choix car on ne libère personne par le fait de leur donner de nouvelles contraintes. Car avec la banalisation de la haine vous les mettez en danger directement. Vos mots se traduisent en actes qui sont hors de contrôle et j'ai peur pour l'avenir de mes pères et de mes camarades. Votre diversion se voit comme le nez au milieu de la figure. Elle va échouer au profit de la lutte pour nos droits. Désolé, ce ne sont pas vos techniques qui vont éteindre le feu des barricades. A bientôt pour de nouveaux épisodes des rouages du monde et d'autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter mais aussi sur Bahatshenko un site qui publie des articles où je vais notamment parler de politique qui a été fondé par l'ami Thibaut. Ce nouveau rôle de rédacteur me tient à cœur alors donner de la force à ce projet sera le plus beau cadeau que vous puissiez le faire. On se laisse là-dessus A bientôt tout le monde.